... Afin de maximiser le nombre d'élans qu'un frappeur puisse prendre, on vous propose l'atelier suivant, c'est-à-dire à deux frappeurs. Donc, vous avez le frappeur qui, normalement, s'exerce avec le lanceur, un exercice au bâton régulier, et vous avez tout juste derrière un frappeur sur un ti. Évidemment, ça prend une bonne protection derrière, mais ça fait en sorte que le frappeur ici puisse prendre donc plus de répétitions, peut se préparer parce qu'il est le prochain frappeur allé à l'exercice au bâton, donc il va se synchroniser avec le lanceur également, et ça lui permet d'être prêt lorsqu'il va lui-même agir comme frappeur derrière. Donc, on maximise le nombre d'élans de chacun des frappeurs. Ça va comme suit. Sous-titrage Société Radio-Canada